Comment est-ce que vous commentez le dernier match de tous les deux ? Moi j'ai commencé à le regarder pour qu'on ait les informations nécessaires du premier tour Ouais Les deux compos sont en train de se booster Le gars bleu n'a qu'une Destin pas de coco Il a pris la chance de l'ennemi qui va donc procter 3 pour la Destin D'un autre côté le roublard rouge qui a commencé à caboum et a boosté en paix en dommage son diop, son mini et son solibale Ah une très belle zone d'ailleurs Et lui-même Et sinon c'est tout Ils se regardent un petit peu Ils ont mis plein d'invoques, il y a eu deux chaffeurs crit Ils ont passé contre un triple shot C'est vrai qu'il y a eu pas mal de chaffeurs crit Il y a deux chaffeurs crit Est-ce qu'il y a eu une roulette CC qui est passée ? Alors ça je te voudrais que tu ne l'ai pas vue Non c'est une force Très bien Parce qu'il y a quand même deux chaffeurs m'foulant S'il y a un côté bleu Mais très certainement c'était le chaffeur du yop et de l'hécaflip qui doit avoir beaucoup de critiques et de base L'hécaflip qui a l'air d'être en terre agile L'hécaflip qui a l'air d'être en mode yop plus classique De toute façon on va arrêter de dire le yop qui est en mode parce qu'à chaque fois c'est le même en fait Enfin plus ou moins le même Genre ça ne change pas grand chose Il y a juste le cas Il y a quelques stats qui changent à chaque fois Ah non c'est pas bien Je parle full haut de haut poux je suppose C'est les pâteaux 15 c'est pas les bottes sinistraux Non pas sinistraux Ah peut-être Non merci Tu c'est 20 aussi Je pense que les moins 20 fixes Les moins 20 et plus c'est plutôt les pâteaux gastriques Oui De toute façon on verra Enfin c'est pas grave Le but c'est de dire qu'il est haut Un petit peu dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas la coiffe haut C'est pas pris à plus de résistance C'est peut-être un casque de récalf Bref Un récalf Alors dis donc c'est le tournoi de récalf Ouais 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 Il y a le tournoi de récalf des langes grappeuses pour le coup Parce que franchement Déjà le tournoi Enfin le combat précédent Je suis désolé s'il y avait des petits bruits mais quoi Le tournoi précédent Enfin le combat précédent Il y avait pas mal de langes grappeuses à jeune tête On ne voyait presque que ça Au tout départ Histoire d'avoir la PO pour les récalf Et là ils continuent Même à en faire aux ennemis Ok pourquoi pas C'est des compos qui attendent longtemps A chaque fois qu'on en a plus On a juste eu un des secs au début Mais là c'est pareil Au niveau déplacement Il n'y a pas énormément de choses A part le rouleau avec un rond de la botte Il n'y a pas énormément de choses Cela dit On est quand même dans une position Assez confortable côté bleu Dans le sens où On a balancé le yop Alors qu'il a l'air d'avoir des cooldowns Pour le prochain tour Plus la chance Et on l'a balancé de très très loin On va avoir un ennu et un ennemi Pour un petit peu le balancer dans le temps Qu'est-ce qu'il va y avoir ? C'est-ce qu'il va y avoir ? C'est-ce qu'il va y avoir ? Si jamais c'est le gros tour Et qu'il a un perso qu'il pourrait embêter Ah bah quoique Non c'est bon Lenny a lancé sa corrugue Ouais Allez Red PA J'avoue Et c'est compliqué Heureusement qu'il y a eu le Kaboum Ouais Cela dit Là petit truc de Lenny Rebside Qui va se prendre un petit mur Très gratuit A 660 là 660 alors qu'il n'y a pas grand chose Ah ça Et il n'y aura plus Il n'y aura plus d'ailleurs Faire un bombe à haut Plus quelque chose Mais est-ce qu'il va reculer le Yop Le plus loin possible ? Ouais il va reculer le Yop Le plus loin possible Les Nutrophes qui vont très certainement Lui mettre une accélération sur la tête Il a quoi ? Il n'y a que 3 PM le Yop ? Il s'est pris d'ailleurs Il a dû prendre un mot de 10 mots Non ? Il n'y a rien Je vois Ah si le moins 3 PM En malus actifs Oui C'est mot 10 mots C'est pris en 10 mots à moins 3 Quand même C'est beaucoup C'est beaucoup Il y a énormément Je sais que moi mon ennemi Je joue Red PM souvent En tournoi Mais non Enfin Red PM et PA J'arrive à avoir des staffs très bons Et personne ne s'y attend Bah Ouais Sur du 47 C'est bien En plus avec les petits tarifs facilement Ça Le Yop du coup Qui va pouvoir s'avancer Qui va très certainement Bondir sur la première cible Qui lui sera donnée Tandis que le Yop adverse En fait le truc C'est que le Yop adverse Va très certainement s'avancer Pour Pour Héroder l'Inyrie Et puis ça Et Ce serait Oh quoi que Vu qu'il a le PM supplémentaire Oh il va aller au corps à corps Il va aller au corps à corps Il va aller au corps Ça je ne suis pas forcément d'accord Il a décalé ses Bah si Il aurait pu puissance C'est le prochain tour Il fait un gros tour non ? Non Pas du tout Il a fait la colère Et la destin Au T2 Donc du coup Il aura la destin Ah oui Oh je suis Quoi ? Je suis ultra pas d'accord S'il n'a pas un PM super Ah ok Là bon Ok très bien J'étais inquiet Parce que là Le Yop Il n'avait pas grand chose à faire Pour aller le choper Ce petit Yop Du coup là Il va juste Bon Il est obligé de bon Donc du coup C'est ok Bon Double pression Il a 8 PA Donc du coup Double pression Précipitation Anti-destor Je suppose Il va faire Mais derrière Il va se prendre Les bombes Il a encore Moindresse Oh Aïe 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 Il a pris quand même Pas mal de dégâts 3 500 HP max Leni Ripsa Qui va faire Un petit frire Histoire de le placer En pole position Une petite jouvence Pour cette époque L'érosion quand même Et la dernière bombe Qui va être dur à tuer Elle a 2000 points de vie Ouais 2100 même Oh Il va se faire Oh T'es pas On le déplace quand même Très bien Il a quand même 15 P Le Roublard Il n'a pas grand chose à faire Je pense qu'une botte Ça pourrait être Sympa Surtout qu'il pourrait En fait Il pourrait faire un tour Assez intéressant En vrai Il pourrait Non en fait Non J'allais dire un tour poudre Mais en fait non Enfin en soi Si Mais bon Est-ce que c'est vraiment intéressant Il est mono mono là Il est full full agil Ouais mais bon Un tour poudre Ça pourrait quand même Faire d'énormes dégâts Même si on est en full agil En plus ça ferait plaisir A Panta Oui C'est le sec Combien ça ferait plaisir À prendre ça Oui Non mais en vrai Le bonus que t'apporte La poudre Est supérieur A une simple explosion C'est toujours rentable De le faire Même en mono Ouais mais après Il faut savoir S'il veut l'exploser Ouais mais franchement Là Vu les dégâts qui le calent Ouh Ah oui Je pense qu'il y a moyen Que l'explosion Soit ultra worth it Et en plus On peut le faire facilement En tour poudre Il y a juste à faire Une bombe agil Ah ok Ils vont S'appuyer C'est logique Une bonne save du yop Et Lenir Epsa Derrière Qui n'a plus son mot Son mot de silence Mais qui va quand même Faire un bon fracassant Sur ce rouble là Il va encore mettre Un bot frayeur Sur son yop Histoire de Le mettre le plus loin Possible du rouble à botte C'est assez intéressant Du coup Le tour poudre est impossible Je crois que Il peut faire des trucs là Il manque un PM Pour faire un truc Pour faire un tour poudre du coup Mais non Il peut carrément Il peut avancer et monter Il peut défoncer les nids Bah oui Il peut défoncer les nids Puis là Il a des points de bouclier Sur la tête en plus Je pense qu'il peut y aller En fait il pouvait faire un tour poudre C'est trop dommage Genre Ça aurait pu être Ultra monstrué Je pense que le yop Pourra plus mourir Et là du coup Il va faire un tour un peu dommage Là genre Il aurait pu Se placer ici Faire Tornabombe Bombao Poudre la bombao Rouble à botte Et Il n'a pas l'air lance Du rouble botte Il venait de pousser le yop Par contre Il s'est exposé à la chorive Aïe 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 Ouais Dans l'autre sens Tandis que l'appel Non il est cabou Non il est plus cabou Il aurait pu mettre Bah non mais il est Quoi Ok Ouais Plus qu'à savoir si l'appel Va le troll ou pas Ça c'est ma question Est-ce que l'appel Va être full troll Ou être ok Sachant que l'IA de l'appel C'est vraiment l'une Les plus aléatoires du jeu Ça va Ça va Elle est ok cette fois J'ai toujours cru Qu'elle repoussait toujours du maximum Mais je me suis rendu compte Que non je l'aime déjà Ouais en fait Je suis en train de me dire Mais il y a déjà une aquabombe Et il y a déjà une bomba aussi La tête déjà Juste posée maintenant Il l'a posée maintenant Pour aimanter sur sa bombe Ok je vois La blécage Qui a fait sauter le sac Plus Fait des dégâts supplémentaires Et la destin qui passe Et Leni Ripsa qui se trouve Dans 350 HP Il va falloir juste 26-7 bombes Mais en fait Mais en tous les cas Le job ne pourra pas sauver Cette Leni Ripsa Mais par contre Si il pouvait faire un tour Poudre sur Leni Il serait déjà mort Mais après il n'avait plus de bombe C'est vrai qu'au fond Il pouvait faire un tour Poudre sur Leni Mais bon Mais Ce n'était pas forcément Worst Parce qu'il n'avait plus de bombe après Ouh Quoi ? Ouais Ça ou sinon Il pouvait pousser la bombe Et lui mettre une inti dessus Pour qu'elle aille devant Leni Et la pression Franchement C'est pas ouf comme tour Vu qu'elle envole Ça donne le job Du coup On va pouvoir Effectivement Double frayer Double frayer la bombe Pour faire 8 l'alimentation Sur le job Pour la ramener Sur le job Et le faire tout exploser Ouais C'est un don Ça C'est un petit don Mais bon Je suppose De toute façon Vu le tour Que Leni Ripsa s'est pris C'était un petit peu obligatoire De 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 Il n'a pas grand-chose à faire, le pauvre. Ouais, ouais. Limite, je crois qu'il aurait le fait de Pali-Bestrosk. Je pense qu'il va aller chercher. Tu vois, encore moins 3 sur le mode d'Imo. Il aurait dû le tuer, ce Doppel. Ouais, je pense. Le Doppel-Zobat qui fait quand même pas mal de retrait PM en plus. Il y a Viscorm. Aïe, aïe, aïe. Du coup, cette équipe bleue qui se retrouve un petit peu empourbée, qui n'a pas capitalisé énormément sur leur trop de destin. C'est un petit peu l'erreur que voulait éviter cette équipe. C'est les deux équipes du mois précédent, en fait. Foncer dans le tas. Faire ses dommages en tentant de faire quelque chose. Mais genre, juste en tentant de faire quelque chose. Là, ce qui s'est passé, c'est que le Game Sad s'est retrouvé à 3500 HP max. Il n'était pas plus en danger que ça. Et derrière, ben... Il s'est fait ultra punir. Et voilà, c'est tout. Là-dessus, en face. Et Bourin aussi, au final. C'était du yop roublard Zobal. Il s'est fait punir. Il a essayé de limiter la casse. Il s'est fait punir aussi. Ben voilà. C'est GG. En fait, ils ont rush sans avoir la sûreté de Corrupt. Donc du coup, finalement, vu que la Corrupt n'est pas tombée, ils se sont fait punir. C'est ça. On dit que nous allons avoir... Même pas... Même pas la colère sur ce yop. Il s'en est foutu. Parce que de toute façon, il y a Vita qui perd. Et voilà, du coup, le deuxième mort qui est annoncé pour l'équipe bleue. Et on va continuer le focus. Et là, voilà, les wayplates sont annoncés. Et on va tout simplement finir le match. On est dans les poubelles d'Elai. Un mot de silence qui fait quand même son effet. Oh, ouf. Ah mais il y a récob. Oui, la petite récob qui fait des plaisirs. Les capi qui n'a plus sa salibée. Donc du coup, il se trouve en 6 PA. Coller un yop qui ne devrait pas taper si fort que ça. Qui ne devrait pas mettre en danger. Ouais, 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 compliqué. Et GG. Qui est parti ? Appel du Nidas. Appel du Nidas, effectivement. Donc il y a des terres... Et les terres, ouais. Les terres, ouais, effectivement. Ouais, il y a peut-être multi carrément. Vu les récob... Je pense pas. J'ai pas vu. Moi je pense... Ah, quoi que, il est assez entassé. Il peut être entre guillemets multi, mais... Je pense qu'il est quand même en terroir. Tu sais le build d'Agadou, là. Oui. Pas forcément d'Agadou, mais genre le build... Je trouve que c'est un build CC terroir. Bah là, il a... En fait, il a fait presque pareil sur tous les jeux du récob. Ouais. Mais ça dépend... Non, je sais pas. Ça rencontre les restes du récob ? Oui. Oui. Bien sûr. C'est pas un poison. Bien sûr. Oui, oui, oui. Oh... Mais c'est que deux bombes, ça en plus, c'est... C'est ça qui... Franchement, les dommages de ce rouvler sont monumentaux. Monumentaux. Je pense qu'il est full stats. Il doit pas avoir de casque dragueuf. Il doit vraiment faire des dégâts monstrueux. Une retraite anticipée qui est passée. Après, il a... Comment ça s'appelle ? Il a dernier souffle, sinon... Mais quand même, sur deux bombes comme ça, il a pas de casque dragueuf, mais ça se voit. Et c'est bien. Ah, clairement. Clairement, clairement. Je préfère avoir un grand roubleur qui le défonce. Surtout suivi d'un zobal. Donc, clairement. Le yop, du coup, qui est en abyssal, qui va pouvoir taper sur cet écaflip, qui a sa destin de chargé, qui avait déjà mis une pression au tour précédent. Il a tué ce... Cet inutrophes, plutôt que de taper sur l'écaflip. Couper, couper. Couper, flamiche, destin sur Ika. Ou anti-destin, hein. Ou anti-destin, plutôt. Oui, t'as plaidé. De toute façon, on l'a dit avec ça. Je suis même déçu, hein, qu'il ait fait sa deuxième épée du job. Je pense que c'était un peu... Pas nécessaire. C'est pas très grave. En tous les cas, ce match qui va être plié dans les plus graves télés, encore une fois. Le match des rouges était très très propre, hein. Ouais. Vraiment. Ils ont fait un spectacle assez impressionnant. Et les bleus, vu qu'ils ont un peu subi le jeu des rouges, bah on peut pas trop dire, quoi. Bah, ils ont quand même fait cette erreur, ouais, de donner ce yop. Genre, le yop, il a été temporisé de manière assez exemplaire. Ils avaient beau avoir un tour silence qui était très intéressant à côté rouge. Je suppose que c'est pour ça qu'ils sont allés quand même. Ils ont beau faire un beau tour silence, tout ça, tout ça. Bah, derrière, ça n'a pas forcément suivi. Et donc, du coup, on a subi une petite punition. Petite boliche mascarade, ça ne suffira pas. Mais bon, le roubler qui est quand même l'un des hommes du match, hein. Et qui va quand même pouvoir terminer ce combat. On se retrouve du coup en 4-0. Assez rapide. 7 tours. Une écrasante. Je sais pas s'il y a des écrasantes qui sont là. En tout cas, c'est une écrasante. Et un gros GG à cette équipe de Chimiothérapie. Et le roubler qui méritait son kill. Enfin, le dernier kill. D'ailleurs, le roubler, c'est l'organisateur du tournoi. Oui, c'est lui. Un très gros GG à lui. Bon, les amis, quel team vous a le plus marqué ce soir ? On en a 8, c'est facile de faire le tour. Moi, je miserais, j'hésitais entre Mafia et Tabla et ses sbires. Mais finalement, je resterais quand même sur Tabla et ses sbires, dans le sens où Mafia avait eu peu de résistance au final. Ils m'ont remarqué.